Et comme tous les vendredis, c'est Gérard Collard qui est là. Bonjour Gérard, ça va ? Très bien. On forme plein plein de livres sur notre plateau. Donc plein de choses, un coup de gueule, on va commencer avec un coup de gueule. C'est un énorme coup de gueule, parce que je trouve que, alors là je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Canada, ce pays dont on nous prône la liberté, enfin voilà. Le vivre ensemble, les accommodements raisonnables. Absolument extraordinaire, il faut se calquer sur eux. On vient d'apprendre quand même qu'ils ont brûlé près de 5000 livres au nom de... Alors c'est une femme qui a organisé ça, enfin c'est dans l'Ontario. Ontario. C'est ça, Ontario. Et c'est une femme qui se disait issue des minorités indiennes. Et donc elle a décrété que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas parler des Indiens de cette manière dans certains livres. Et donc elle a décrété qu'il fallait les brûler. Alors en plus, ils les brûlent, mais pour faire de l'engrais, pour faire pousser les arbres. Vous voyez déjà le truc. Et alors là, ils ont supprimé, par exemple, des Tintins, en Amérique. Oui, c'est un autodafé de l'Utiluc, Astérix, des choses absolument... Mais alors, personne ne dit rien en France. Non, c'est vrai. C'est vraiment le calme. Ce n'est pas dur. On peut brûler des livres au Canada. Et en plus, enfin si je veux dire l'anecdote, le cynisme de la chose, c'est que cette femme n'est pas issue du tout des minorités. C'est-à-dire qu'elle s'est construite, cette image... Cette image, alors qu'elle n'est pas du tout... Mais je trouve qu'on devient complètement fou. Je suis absolument d'accord pour que, dans les livres qui paraissent maintenant, on remette les choses à niveau et au point, et que de décrire ce qui s'est vraiment passé dans ces contrées avec les Occidentaux. Enfin voilà, mais on ne brûle pas ce qui s'est... La façon de penser... Mais je ne sais pas si vous avez vu, à l'université de Princeton, aux Etats-Unis, ils ont supprimé l'enseignement du grec et du latin, au motif que les grecs et les romains étaient des esclavagistes. Donc il y a un moment, il faut... Donc il y a une sorte de fascisme et de terrorisme. Là, pour le coup, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est de la connerie aussi. Il y a beaucoup de conneries. C'est comme... Une minorité qui... Puis il y a des échelles de valeurs, moi, des échelons de... On se révolte, mais c'est différent selon d'où vous venez. Par exemple, moi, je suis absolument fasciné par le peu de réaction des féministes par rapport aux femmes afghanes. C'est-à-dire que ces femmes, vous voyez, c'est terrible ce qui va se passer là-bas. Et là, ici, c'est... Bon, il y a un petit peu, mais on ne va pas... Alors qu'elles se battent pour des choses... Et puis que ce sont celles courageuses qui, aujourd'hui, manifestent. Voilà, ce qui ne retire pas le combat des féministes en Occident, parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas par rapport aux femmes. Mais voilà. Et pour juste remettre les choses à un niveau... Formidablement bonne idée, oui. Voilà, j'ai ressorti deux bouquins qui sont absolument fabuleux, qu'on avait beaucoup défendus à son époque, qui s'appellent à leur époque, ça s'appelle le Cricket Club des Talibans, de Timmeri Murari en folio. Timmeri Murari, oui, c'est en folio, donc ça ne coûte pas cher. C'est pas cher. Et alors, c'est l'histoire de cette jeune femme. Les barbares arrivent, les talibans arrivent, il faut qu'ils fuient l'Afghanistan. Et elle, elle va les avoir à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils sont fous de Cricket, quand même. Et là, elle va monter une équipe de Cricket avec sa famille et tout. Ils vont arriver à s'échapper grâce à... C'est absolument... Il y a une description de la femme au quotidien... Et puis de l'arrivée des talibans, ce qu'ils viennent de refaire. C'est-à-dire d'interdire le sport. Oui, exactement. Donc, on revient... Là, ça a été écrit il y a dix ans, quelque chose comme ça. Et donc, on revient à la même situation dix ans après. C'est vraiment, absolument... C'est un livre magnifique. Le portrait de femme là-dedans, le courage. Puis moi, ce que j'adore, c'est leur ténaciné. Parce que les hommes, ils peuvent avoir du courage, mais au bout d'un moment... Il y a une volonté chez ces femmes. Ah oui, absolument incroyable. On les entraîne les hommes. Et c'est aussi beau que la couverture. Ah oui, c'est aussi beau. Enfin, à part qu'une burqa, c'est pas beau, mais... Là, la photo est très, très jolie. Le Cricket Club des talibans. L'auteur s'appelle Timéry Murari. Et c'est en folio, donc ça coûte pas très cher. Et dans le même genre, il y en a un autre aussi qui est très, très beau. Khaled Saïni, mais mille soleils splendides. Ça, c'était absolument magnifique. Qui est pareil, qui est l'histoire de... Vous allez retrouver l'Afghanistan confronté là. C'est sur le courage, le courage de ce peuple, de ces Afghans qui arrivent à se relever, à tenir debout malgré les dames. Je ne sais pas comment ils font pour vivre malgré ça. Parce que nous, on est vraiment le moindre pépin. On prend des pilules et eux, ils arrivent... Alors là, il y a des portraits d'hommes aussi, de femmes. Pas que les femmes, il y a des portraits d'hommes. C'est merveilleusement écrit. Elle avait écrit... Oui, il avait écrit Les Cermolants de Kaboul. Les Cermolants de Kaboul, qui était une pure merveille. Et là, c'est de la même qualité. Et ça, c'est en 10-18. Donc ça s'appelle « Mille soleils splendides » de Khaled Saïni. Et vraiment, vous passerez un super moment avec ses livres. Alors, quelle découverte cette semaine ? Qu'est-ce que je vais vous... Là, vous parliez d'un très beau livre aussi. Alors, attendez, ça, pour moi, c'est un des chocs de la rentrée. Vous savez, il y a un livre qui reste par rentrée, pour moi. Et là, ça a été, et ça restera, le bouquin. Personne n'en parle, qui m'a complètement abasourdi. Je ne suis pas relevé de ce bouquin. Ça s'appelle « L'embuscade ». L'auteur s'appelle Émilie Guillaumin. C'est chez HarperCollins. Alors, vous savez, c'est l'histoire d'une femme, de deux femmes en général. Quand vous êtes à la télévision et qu'il y a eu des morts, des soldats morts en Afrique, en Afghanistan, en Syrie, on fait une grande commémoration aux Invalides. Alors déjà, on voit très peu la famille. On voit très peu la famille. Il y a le grand discours. On regarde ça d'un air attendrissant. Et puis bon, on passe à autre chose. Et là, c'est l'histoire de cette femme. J'ai pleuré, mais vraiment pleuré. C'est-à-dire que je suis rentré dans ma chambre pour le lire parce qu'à chaque page, je pleurais. Alors, je sais qu'actuellement, les gens se disent « Oh, je n'ai pas envie de lire ça. » Mais si vous ne lisez pas ça, déjà, vous passez à côté d'un énorme bouquin. Ce que je dis, c'est que c'est plus qu'un livre. C'est une expérience humaine et littéraire. Alors, cette femme, elle est femme de militaire. Elle a deux enfants. Je crois qu'elle est dans le sud de la France. Elle a toujours ces femmes. On ressent le titillement de dire pourvu qu'il ne se passe rien. Et puis, un jour, on vient taper à sa porte. Et puis, c'est deux amis de son mari qui viennent lui annoncer. Mais alors, c'est très sévère. Et là, vous voyez le parcours de cette femme. C'est-à-dire qu'elle a deux enfants. Comment annoncer ça à ses enfants ? Elle se dit « Ce n'est pas possible qu'il m'arrive ça. » Vous la voyez au quotidien. C'est-à-dire que, comme beaucoup de femmes qui sont amoureuses, c'est une très belle histoire d'amour. Elle va dans le dressing essayer de sentir la chemise de son mari. Elle va dans son... Et c'est au quotidien... Moi, j'en ai encore la chair de poule. C'est aussi ce secret qu'il y a autour de ces militaires. C'est un livre à suspense. C'est terrible. Vous tournez les pages. Elle veut savoir comment est mort son mari. Et quelque part, on lui cache pourquoi et comment est mort son mari. Elle va se retrouver en Syrie. Et c'est... Elle essaye de... Absolument. Ils sont à plusieurs femmes. Parce que dans cet épisode, il y a plusieurs femmes qui meurent. Elles s'unissent et elles vont aller en Syrie. Alors, vous allez voir aussi les différentes façons de se prendre cette chose absolument abominable. Et il y a une fin. Et la fin, alors, donne encore plus de poids à ce livre. Parce que là-dedans, les hommes sont un peu en retrait. Puisque c'est surtout les femmes dont... Et là, le rôle de l'homme et l'importance de l'homme dans cette histoire, c'est un livre absolument fabuleux. N'importe comment, si vous ne l'achetez pas, si vous ne lisez pas... On vous en parlera toutes les semaines. Oui, mais il est mort. Enfin, c'est le moment de le dire. Personne n'en parle de ce bouquin. C'est moins... Combien de livres à la rentrée encore ? Près de 600 livres, c'est terrible. Et en plus, je suis tombée par hasard sur ce bouquin. Et moi, franchement, ça restera... Alors, s'il y a un livre à lire à cette rentrée, malgré qu'il y a eu des choses absolument magnifiques, Padura et tout ça, c'est ce bouquin. Parce qu'en plus, c'est rentre hommage à ces femmes dont on parle très peu. Ils disent qu'on va pleurer officiellement. Puis après, on va les aider parce que les militaires s'entraînent. C'est extraordinaire. J'en ai des frissons encore. Ça s'appelle L'embuscade. L'auteur s'appelle Émilie Guillaumin. J'ai eu deux L-A-U-M-I-N, pour ceux qui prennent des notes. Et c'est chez HarperCollins. Alors, dans la rentrée, il y a plusieurs livres aussi dont on n'a pas beaucoup parlé. Il y a 907 fois Camille, de Julien Dufresne, l'ami. Alors, on est partagé sur ce livre. C'est paru chez Plon. Moi, je l'ai lu jusqu'au bout. C'est l'histoire de la fille de Dodo La Saumure. Dodo La Saumure, proxénète notoire dans l'affaire DSK. L'auteur, l'écrivain, en fait, est ami avec sa fille Camille. Et il raconte comment on arrive à se construire quand on est la fille de Dodo La Saumure. C'est très personnel comme récit. Donc, c'est peut-être ce qui peut déranger certaines personnes. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau livre, assez pudique. Et surtout, c'est vraiment un sale type. Ah oui, ça change la caricature Gognard. Parce qu'on est en fait du Audiard. On fait Dodo La Saumure, déjà. Et ce n'est pas du tout ça. Il a reconnu sa fille quand elle avait 12 ans. Et puis, c'est malgré tout l'amour de cette fille pour ce père qui est un sale type. Ah oui, c'est un sale type. Un sale type qui a appelé, qui a donné les noms, parce qu'elle a deux autres sœurs, je crois, si je me souviens bien, de ses anciennes maîtresses. C'est absolument amusant. Mais en même temps, il y a une poésie dans ce récit qui fait que c'est un livre qu'il faut lire. Et il a fait un travail de journaliste en même temps. Parce que je trouve que ce travail sur Dodo La Saumure, c'est vraiment remettre les choses au point. Alors qu'on est tombé dans la caricature. Mais ce n'est pas voyeur. Et déjà, le fait qu'il n'y ait pas le mot de Dodo La Saumure dans le titre, ça s'appelle 907 fois Camille, vous comprendrez pourquoi, en lisant le livre. Mais c'est un très beau livre, tout en pudeur, en finesse. Et vous apprenez des choses aussi sur Dodo La Saumure, mais surtout toutes ces femmes qui ont été autour de lui. C'est hallucinant. Comment il a ruiné une de ses filles. C'est d'une violence incroyable. Moi, j'y passais un peu les premières pages. Parce que les premières pages, on n'est pas d'accord là-dessus, mais je trouvais que l'auteur parlait un peu trop de lui, de la littérature. C'est un roman très intime. Ah oui, et puis en plus, je trouve que c'est un roman très fort pour les femmes. C'est-à-dire que là, il décrit vraiment ces hommes. C'est des objets, ces trucs à toucher du fric. Et voilà, c'est vraiment... 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamier, c'est aux éditions Plon. La femme que nous sommes aussi, les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est paru chez Flammarion, Emma de Ruchy. C'est un livre bouleversant. L'histoire d'une femme, tout va bien en apparence, une famille heureuse. Et puis, petit à petit, on se rend compte... Alors, il y a plusieurs... C'est un roman choral. C'est son point de vue à elle. Et puis, c'est des femmes qui l'entourent. Et en fait, on se rend compte qu'elle est victime de violences conjugales. Et ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, ce n'est pas marrant, mais c'est le hasard. Ils viennent de sortir une carte de Paris avec les violences. Et c'est dans les quartiers aisés où les violences conjugales sont les plus importantes. C'est ça qui... Ça corrompte bien ce genre de roman. Mais il y a une montée en puissance dans le livre. C'est extrêmement bien écrit. avec toute la douleur, la souffrance, la difficulté des femmes de parler. Mais c'est un roman. Donc, c'est une histoire. C'est une histoire d'amour aussi. Et puis, une histoire de femme, là aussi. Donc, ça s'appelle La femme que nous sommes. Et c'est Emma de Ruchy chez Flammarion. Ah, ils viennent de faire paraître ce petit bouquin de Irène Frin. Je te suivrai en Sibérie chez Gélu. C'est ce que j'ai dit. Un auteur aurait imaginé une histoire comme ça. Il aurait dit, je ne peux pas l'écrire parce que ça ne va pas paraître vrai. Si on est au temps de la Sibérie, de la Révolution russe, mais la première, je crois que c'est 1905, une jeune femme française qui tombe amoureuse d'un russe. Et lui, il est comte, enfin, il est aristocrate. Et il va prendre fête et cause pour les révolutionnaires. Il va être emprisonné en Sibérie. Elle va le suivre. Et vous voyez tout le parcours de cette femme. Et puis, de la vie en Sibérie, de ces révolutionnaires. Alors, c'est Alexandre Dumas. C'est les crimes. Alors, c'est vraiment, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Vous êtes dedans. Vous avez besoin de sortir de votre quotidien. C'est vraiment absolument génial. Je te suivrai en Sibérie, Irène Frin. Et c'est dans la collection « J'ai lu ». Et je crois que vous aviez aimé d'elle aussi, de Irène Frin, « Un crime sans importance » chez Seuil, qui était un très joli livre sur l'histoire de sa sœur qui a été assassinée. C'était absolument glaçant. Très puissant et glaçant. Encore, on parle des femmes avec ce livre « Mon mari » de Maud Ventura. Vous l'avez lu ou pas ? Franchement, c'est un premier roman. C'est l'histoire d'un amour fou, mais au sens littéral du terme. Elle est mariée depuis 15 ans et c'est écrit à la première personne. C'est un chapitre par jour de la semaine. Et elle ne veut pas le décevoir et elle veut surtout que son mari soit toujours amoureux d'elle. Donc, elle fait tout pour ça. Mais on se rend compte assez vite qu'il y a des failles. C'est très dérangeant parce qu'elle est folle. On se dit qu'elle est folle. Et en même temps, elle fait des trucs complètement... qui vont à l'inverse de ce qu'elle dit. Et on ne sait pas où elle nous emmène. Et la fin est explosive. Vraiment, allez-y. C'est très bien écrit. Mon mari de Maud Ventura. C'est aux éditions de l'Iconoclast. C'est un amour. Elle veut absolument que son mari l'aime. Donc, elle fait tout quand il rentre le soir. Elle se met en position avec les genoux repliés, avec le livre dont elle sait qu'il va plaire à son mari. Donc, vous dites, mais elle est dingue. Et puis, en même temps, elle écrit tout dans un petit carnet. Donc, il y a une forme de suspense psychologique. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Vraiment, moi, j'ai adoré ce livre. Ça s'appelle Mon mari de Maud Ventura. C'est chez qui ? C'est chez l'Iconoclast. Très bonne maison d'édition. Voilà. Un petit dernier ? J'ai lu ce que vous m'avez conseillé de lire. Ah oui, ça aussi, c'est très bien. Et j'ai adoré. Ça s'appelle Ma mère avait ce geste de l'un Raymond. Ah, c'est très beau. Oui, c'est très joli. C'est chez Plon. En fait, c'est comment on reconstruit ses souvenirs. C'est-à-dire qu'il parle de sa mère, de sa famille. En plus, il vit en Bretagne, à Trans, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Et alors, c'est une famille heureuse, mais il ne cache pas non plus que c'est fait de colère, parfois de haine, mais qu'ils se ressemblent, ils se remettent tous ensemble. C'est magnifique. C'est un très beau livre, parce que cet été, on en a eu des livres. Moi, je n'ai pas aimé le Marc Duguin, par exemple. Les gens qui parlent de leur père, de leur mère. Mais là, c'est lui, à travers aussi la maladie de sa mère, qui a eu un cancer, à qui on ne dit rien. Lui-même, il a 74 ans, Alain Raymond. Alors, c'est quelqu'un qui est signé dans Télérama, qui a une plume magnifique. Et là aussi, c'est tout en subtilité. Et puis, c'est souvenirs qu'il a de sa mère. C'est plein de tendresse. Et puis, il y a plein de choses. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est... On a tous fait ça. Il parle de son village. Il s'appelle Trans. Et il en fait un truc, mais extraordinaire. Et puis, il y a un moment, il y a son école qui dit « C'est tellement génial, on va aller le voir. » En fait, c'est quoi ? C'est une rue avec une épicerie, trois maisons. Et on fait tous un peu ça. C'est plein de générosité. Mais c'est toujours lucide. Oui, et puis c'est une histoire d'une famille, d'une famille française. On va tous y retrouver. Il y a dix enfants, ils sont pauvres. Ils sont dix. Le père qui est un peu alcoolo. La mère qui les nourrit, qui se bat pour qu'ils vivent bien. Et puis, c'est des gens... Enfin, ils prennent la vie à bras-le-corps. En fait, c'est la majorité des gens en France. Les gens, ils prennent leur vie à bras-le-corps. C'est le premier livre que j'ai lu de l'été. Oui, c'est très joli. C'est bouleversé par ce livre. Alain Raymond, donc ma mère avait ce geste. C'est paru chez Plon. Là aussi, on ne parle que d'Amélie Nothomb. Ça ne sert à rien d'en parler. Elle vend tout très bien. Pourquoi faire des critiques ? Parce que ça vend. Merci Gérard. Je crois qu'on vous a donné beaucoup de conseils. Je vais le garder l'embuscade chez Harper's Colline. Je vous en dirai des nouvelles la semaine prochaine.